Salut mes amis, dans cette vidéo nous allons voir comment multiplier un nombre décimal par un multiple de 10, de 100 ou de 1000. Première partie, multiplier un nombre décimal par 10, par 100 ou bien par 1000. Multiplier un nombre décimal par 10, par 100 ou bien par 1000, c'est décaler la virgule de 1, de 2 ou bien de 3 rangs vers la droite. Exemple, 3,75 fois 10, c'est égal à 37,5, ici on a décalé la virgule d'un rang vers la droite. Deuxième exemple, 92,841 fois 100, c'est égal à 9284,1, ici on a décalé la virgule de 2 rangs vers la droite. Troisième exemple, 5,2741 fois 1000, c'est égal à 5274,1, c'est décaler la virgule de 3 rangs vers la droite. Si on ne peut plus décaler la virgule, le nombre étant devenu entier, on ajoute donc des zéros. Exemple, 0,7 fois 10, c'est égal à 7. Dans ce cas, on a décalé la virgule d'un rang vers la droite. Deuxième exemple, 3,5 fois 100, c'est 350. C'est décaler la virgule d'un rang vers la droite, puis ajouter un zéros. Troisième exemple, 654,2 fois 1000, c'est égal à 654,2, c'est décaler la virgule d'un rang vers la droite, puis ajouter deux zéros. Deuxième partie, multipliez un nombre décimal par un multiple de 10, 200 ou bien 2000. Exemple, 2,374 fois 20. 20 est égal à 2 fois 10, donc 2,314 fois 20 est égal à 2,314 fois 2 fois 10. Tout d'abord, on multiplie par 2, c'est égal à 4,628, donc 2,314 fois 20 est égal à 4,628 fois 10. Comment multiplier par 10, c'est décaler la virgule d'un rang vers la droite, donc c'est égal à 46,28. Deuxième exemple, 2,374 fois 200. 200 est égal à 2 fois 100, donc c'est 2,314 fois 2 fois 100. Tout d'abord, on multiplie 2,314 par 2, on obtient 4,628, donc c'est 4,628 fois 100. Comment multiplier un nombre décimal par 100, c'est décaler la virgule de deux rangs vers la droite, donc c'est égal à 462,8. Troisième exemple, 2,314 fois 2000. 2000 est égal à 2 fois 1000, donc c'est 2,314 fois 2 fois 1000. 2,314 fois 2 est égal à 4,628, donc c'est 4,628 fois 1000. Multiplier un nombre par 1000, c'est décaler la virgule de trois rangs vers la droite, donc c'est égal à 4,628. Multiplier maintenant 45000 par 0,7. 45000 est égal à 45 fois 1000, c'est aussi 1000 fois 45. Donc, 45000 fois 0,7 est égal à 1000 fois 45 fois 0,7. Tout d'abord, on multiplie 45 par 0,7, c'est égal à 31,5. Donc, 45000 fois 0,7 est égal à 1000 fois 31,5. Multiplier un nombre décimal par 1000, c'est décaler la virgule de trois rangs vers la droite. Ici, on a un seul chiffre après la virgule, donc on décale la virgule d'un rang vers la droite, puis on ajoute 2,0 et on obtient 31500. Merci mes amis et à bientôt.